Alors nous en étions à, pendant que j'accomplis ce rite en gardant l'œil sur ce que j'ai en moi de défunt, je vis entrer une vieille, cheveux défaits et rendus affreuse par une tunique noire, qui m'agrippe et me traîne hors du vestibule. La vieille n'est autre que la sorcière, Procélenos, qui avait cru délivrer en colpe de son maléfice, et très irritée, elle s'en prend au malheureux. « Procélenos a en colpe. « Quelles striges ont dévoré tes nerfs ? Sur quelle ordure as-tu marché ? Sur quel cadavre ? La nuit, au carrefour, tu ne t'es même pas racheté avec le petit. Mou, faible, épuisé comme un cheval, sur une côte tu as perdu et ta peine et ta sueur, et non content de pécher toi-même, tu as appelé contre moi la colère des dieux. Puis elle me ramena dans la chambre de la prêtresse, sans que je m'y oppose, me jeta sur le lit, décrocha derrière la porte un roseau et se mit à me battre sans que je m'en défende. Et si, au premier coup, le roseau ne s'était brisé, ce qui diminua la force de la correction, elle serait peut-être allée jusqu'à me fracasser les bras et la tête. Je poussais un gémissement lorsqu'elle se mit à me toucher. C'est du moins le sens qu'on devine derrière le texte assez incertain. Et, versant d'abondantes larmes, je me cachai dans mon bras droit et je l'enfuis sous l'oreiller. Elle, de son côté, ne pleurait pas moins. Elle s'assit de l'autre côté du lit et se mit à s'en prendre d'une voix tremblante à sa longue vieillesse jusqu'au moment où survint la prêtresse. « Qu'êtes-vous venu faire dans ma chambre, à vous conduire comme si c'était un bûcher encore chaud et surtout un jour de fête où même les gens en deuil ont le sourire ? » « Oh, dit la vieille, ocnotée, ce jeune homme que tu vois ici est né sous un mauvais astre car il ne peut placer son petit capital ni pour fille ni pour garçon. Jamais tu n'as vu un être humain aussi malheureux, ce qu'il a, c'est du cuir dans l'eau, non un sexe. » « Bref, que crois-tu ? Qui crois-tu que ce soit quelqu'un qui s'est levé du lit de Circé sans avoir joui ? » À ces paroles, ocnotée s'assit entre nous deux et, après avoir longuement hoché la tête, « Cette maladie-là, dit-elle, je suis la seule à pouvoir la guérir. Et, pour que vous sachiez que je ne cherche pas à vous entortiller, je veux bien que ton jeune homme couche une nuit avec moi si je ne lui rends pas son affaire dure comme corne. » « Tout ce que tu vois dans le monde m'obéit. La terre fleurit. Lorsque je le veux, se dessèche et languit. La sève s'épaissit. Lorsque je veux, elle répand ses trésors, les trochers. Les rochers, les pierres hérissées laissent couler des flots dignes d'une île. Pour moi, la mer déroule comme un tapis ses flots tranquilles. Et les éphires déposent à mes pieds leur souffle devenu muet. À moi obéissent les fleuves et les tigres ircaniens, et les dragons qui montent la garde. Pourquoi te dire ces bagatelles ? L'image de la lune descend du ciel, appelée par mes incantations, et Phébus tremblant et contraint de faire changer de route ses chevaux furieux et de parcourir son cycle à l'envers. Telle est la force de mes paroles. La flamme des taureaux s'apaise, éteinte par la magie de la Vierge. Circé, fille de Phébus, a transformé par ses champs magiques les compagnons d'Ulysse. Proté, peut-être ce qui lui plaît. Moi, savant en cet art, je peux planter dans le gouffre les arbres de Lida et inversement faire venir les fleuves au sommet des monts. Un frisson de terreur me saisit devant tant de promesses extraordinaires et je commençais à examiner la vieille de plus près. « Eh bien ! » s'écrit, « Ocnoté, obéissez à mes ordres ! » Et après s'être soigneusement lavée les mains, elle se pencha sur le lit et me donna plusieurs baisers. La prêtresse décide de procéder un sacrifice en règle et commence les apprêts. « Ocnoté place une vieille table au milieu de l'hôtel, la charge de charbon ardent, et recommande aussi une écuelle. Fêlée par l'aisan avec de la poids tiédie, puis elle replante dans le mur noirci de fumée le clou auquel était accroché l'écuelle de bois et qui avait suivi celle-ci, puis, enveloppée dans un tablier carré, elle met sur le feu un immense chaudron et en même temps décroche dans son garde à manger avec un croc un sac contenant sa provision de fèves et un très vieux morceau de hur déjà entamé de mille blessures. Elle délie la ficelle du sac, verse sur la table une partie des fèves et m'ordonne de les éplucher avec soin. J'obéis à cet ordre. Elle me met à part très soigneusement les graines dont les enveloppes sont les plus sales. Mais, elle, m'accusant de paresse, ramasse les fèves gâtées et, d'un coup de dent, arrache les peaux et, du même geste, les crache par terre comme des chiures de mouche. J'admirais la pauvreté ingénieuse et l'industrie dont faisait peuvre chaque détail. On n'y voyait pas briller l'ivoire indien enchassé dans de l'or. La terre ne luisait pas de marbre sous le pied. La terre, dissimulée sous ses propres présents, mais sur un dressoir de sol, était placée du chaume de Cérès avec des couples d'argile neuves façonnés rapidement par une roue sans art. À côté, des cuvettes, de buées, des clés tressées, de souples osiers et une cruche toute tachée de bacchus. Autour, les murs, bourrés de paille sèche et d'argile, au hasard comptaient de nombreux clous grossiers et l'on voyait pendre un roseau léger garni de joncs clairs. Il y avait encore, suspendu à la poutre, en fumée, tout ce que la pauvre de mer conservait de provisions, des sorbes mûres, parmi des couronnes d'herbes odorantes, de la vieille sarriette et des grappes aux grains flétris. Telle, autrefois, sur la terre d'Afrique, fut l'hôtesse qui mérita des hôtels, et Calais, dont la muse, avec les ans, a conservé le nom pour une postérité qui l'admire. Tandis qu'elle prélève un petit morceau de viande et va remettre avec son croc dans le garde à manger la hure contemporaine du temps de sa naissance, voici que s'effondre le tabouret vermoulu sur lequel elle s'était haussée et qu'il expédie dans le foyer, la vieille entraînée par son poids. Elle brise le haut de la marmite, éteint le feu qui commençait à reprendre, elle se brûle le coude à un tison ardent et soulève un nuage de cendres qui lui barbouille toute la figure. Je me levais, toute émue, je relevais la vieille, non sans rire, et aussitôt, pour que rien ne vienne retarder le sacrifice, elle court chez une voisine pour refaire son feu. Moi, j'avançais jusqu'à la porte de la cabane lorsque trois oies sacrées, qui, je pense, venaient demander chaque jour à midi leur pittance à la vieille, se mettent à m'attraper et avec des cris épouvantables, pleins de rage, m'entourent et me font trembler. L'un déchire ma tunique, l'autre dénoue et tire sur le lacet de mes chaussures, une autre même, qui paraît conduire l'attaque, n'hésite pas à me mordre la jambe avec son bec en dents de scie. Cessant de plaisanter, je pris le pied de la table et me mis en devoir de chasser, ainsi armé, cet animal si batailleur. Je ne me contentais pas d'un coup pour rire, mais je ne fus satisfait que par la mort de l'oie. Tels les oiseaux de Saint-Phalle, contraints par la ruse d'Hercule, s'enfuirent, je crois, vers le ciel et aussi les harpies immondes. Lorsqu'elles souillèrent de leur liquide infect le festin des sevants de Phinée, l'éther effrayé trembla, retentissant de gémissements étrangers et la demeure céleste dans la confusion. Merci. 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 Merci.